Hop, voilà, et bonjour YouTube en même temps pour ceux qui ne sont pas là en direct pour cette émission Récap Actu, je rappelle le principe, aujourd'hui on va encore regarder des trailers, donner votre avis également en direct sur le chat pour ceux qui sont là, bonjour Titus, Manlus, pas mal de nouveautés, il y a eu lieu 3, c'est normal, j'ai beaucoup de trailers, des cours qui vont de 30 secondes à des longs qui vont jusqu'à 8 minutes, bon j'essaierai de passer un petit peu parce que ça n'a pas forcément aimé... ça peut être forcément du goût de tout le monde, mais on va voir, un petit décalage son image, ouais non mais c'est sûrement dû à la webcam, il y a toujours un petit peu de latence, donc c'est pas le problème, pour ce faire on va commencer par un gros jeu, grosse licence à venir, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par ce jeu, pas moi, enfin si, je trouve l'univers a l'air d'être complètement cool et complètement génial, mais c'est pas mon type de jeu puisque ça a l'air d'être du jeu solo, donc on commence par Horizon Zero Dawn, gros jeu signé Sony, bien sûr pour cette annonce, forcément le juste... juste top quoi... et la vie toute la vie, vous avez cherché, et les éldeurs, ils ont tui en retour. la fille est une cesse, elle vient de rien, elle n'est pas quelqu'un. Quand ils m'ont dit qu'à vous raisez, je n'ai pas demandé des questions. Pourquoi est-ce que je suis un outcaste ? Qui est ma mère ? J'ai toujours poussé pour des réponses. Pousse-toi à l'aise. Ici, dans le valley, nous pouvons être outcasts. Mais c'est sûr. Sous-titrage ST' 501 J'avoue qu'il est méga stylé ! Il est méga stylé ! Ou tu peux sortir de mon chemin. Alors, t'es prête pour la darkness. Et t'es attention à ce que vous trouvez à la lumière. Même si vous trouvez ce que vous êtes après, comment vous savez qu'il ne va pas retourner ? Outcast ! Vous venez de rien. Vous mourrez de rien. Je venez de quelque part. Identité confirmée. Même si elle me détruise. Je vais le voir. 1er mars 2017. Horizon Zero Dawn. Un jeu solo. Ce n'est pas ma tasse de thé. Par contre, c'est des images faites avec le moteur du jeu. Il y a déjà du gameplay sur YouTube. Ils l'avaient montré à l'E3 2015. Et ils avaient montré vraiment du gameplay avec le boss. Donc le fait de balancer, par exemple, des ficelles avec un arc pour accrocher les pattes du monstre au sol. Et du coup, le déstabiliser, le faire tomber. Faire péter des parties du corps du robot pour après accéder à son cœur un petit peu biomécanique. Donc tout ça, ça avait l'air vraiment cool. L'ambiance a l'air extra. Non mais vraiment extra. Pour le coup, même moi qui n'ai pas jeu solo. Rien que pour l'ambiance, ça me donne envie. Clairement. Donc si vous le souhaitez, il y a déjà du gameplay. Le jeu est aussi beau que ce que vous avez vu là dans les trailers. Puisque c'est le même moteur. C'est exactement le même moteur. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez, en fin de... En fin de... Déjà à dire de gaming live. En fin de récap actu. On peut s'en mater un petit peu. Allez, on passe à la suite. Clac, je ferme. On passe chez un jeu Ubisoft. Un jeu qui n'est pas froncièrement oufissime. On va se le dire. Par contre, c'est un jeu en VR. Et les jeux en VR étant très très peu... Il n'y a pas de mots. Très très peu intéressants, on va le dire. On ne va pas avoir peur de mots. C'est très peu intéressant les jeux VR généralement. Genre, oh regarde, tu fais de la montagne russe. Donc voilà. Il faut bien commencer par des jeux quelque part. Et bien celui-là s'appelle Eagle Flight. Donc imaginez-vous dans ce jeu. Mais avec un casque où vraiment vous pouvez regarder partout où vous le souhaitez. Avec un jeu qui va très très vite. C'est parti. C'est parti. C'est un jeu PVP. Ça s'appelle Eagle Flight. Et vous traversez en fait les rues de Paris. Tout simplement. Les rues de Paris. Pas forcément bien reconstituées. On s'en fout un petit peu. Le but c'est de proposer énormément de structures pour des batailles de la vitesse. Avec des mouvements. Un jeu de capture de flag. Tout simplement. Mais en plus en VR. Capturer le lapin. Et vous avez genre des Sonic Boom carrément. Dans votre gueule d'aigle. Boum. Sonic Boom. Sonic Boom. Exactement. Un jeu qui donne envie de vomir. C'est exactement ça. Donc trailer très très court. Après. Moi je suis pas un spécialiste. Je suis pas un fan de la VR. Mais quand je l'ai joué. Le seul jeu qui m'intéressait vraiment VR. Ça m'a vraiment donné envie de vomir. Donc je pense qu'il faut s'habituer un petit peu à ça. A voir. A voir. Bon. On va passer à un autre petit jeu. Non ce n'est pas des femmes toutes nues. Non ce n'est pas des femmes toutes nues. Je vous dis. Quoique. Il y en a dans le jeu. Il y en a dans le jeu. Vous avez peut-être déjà trouvé. Qui a trouvé sur le chat. On ne sait pas. C'est pour un jeu. De cartes. Encore un. Ouais. Un jeu de cartes. Bon. L'intérêt de ce jeu de cartes. C'est qu'il dispose d'une aventure solo. Ouh. Je pense qu'il y en a qui ont déjà trouvé parmi vous. Puisque c'est tiré d'un jeu solo. Donc. Qui dit jeu solo. Qui dit jeu de cartes. Avec aventure solo. Dans l'aventure solo. Vous pourrez. Débloquer des cartes. Un petit peu comme Aix en fait. Vous avez des. Dans Aix. Vous avez des cartes PVE. Vous avez des cartes PVP. Donc là. Dans l'aventure. Sachez que vous aurez. Uniquement en PVE. Des cartes à débloquer. En progressant. Le long de l'aventure. Par contre. En PVP. Lorsque vous affronterez d'autres joueurs. Et bien. Vous aurez. Toutes. Les cartes. Disponibles. Toutes. Les cartes. Disponibles. Pour le PVP. Et ça. C'est cool. Donc oui. Vous l'aurez compris. C'est court. C'est le Wendt. D'ailleurs. Vous pouvez déjà. Vous enregistrez. Pour la bêta. Si vous êtes tiré. Au sort. Voilà. Un jeu officiel. Tiré du jeu. The Witcher. Bien sûr. Vous connaissez tous. Vous devez au moins. Connaitre deux noms. Bien entendu. avoir je n'ai jamais testé le web dans the witcher déjà je n'ai si j'ai joué à des witcher mais juste comme ça puisque j'ai jamais réussi à aller au bout de l'aventure ces jeux solo j'y arrive pas j'ai vraiment du mal pour le coup c'est un jeu que je ferai sur ma chaîne bien sûr pour la découverte l'explication au moins les mécaniques de jeu encore une fois je rappelle ce qui est intéressant c'est que toutes les cartes seront disponibles pour le pvp et que vous aurez des cartes à débloquer pour le pve dans l'aventure donc ça c'est vraiment intéressant de proposer toutes les cartes en pvp même si certains vont dire ouais mais bon débloquer des choses c'est bien ça fait garder un petit peu les visiteurs et autres à voir alors là on va passer sur un jeu à un gameplay un petit peu plus long 7 minutes 56 je sais pas si ça va plaire à tout le monde mais en même temps c'est un gameplay assez explicatif que j'ai trouvé magnifique et intéressant on retourne chez ubisoft et il s'agit de step donc un jeu un petit peu je dirais aux frontières de the crew version montagne pour pour être grossier est-ce que certains ont déjà vu ça il s'agit de l'alps at the intersection of italy austria switzerland and france we're currently flying over aiguille de montglom and in case you're wondering aiguille means needles encore une fois c'est le moteur du jeu parce que là c'est du vrai gameplay que vous êtes en train de regarder c'est pas de trailer ce jeu en vr serait ouf now enjoy the view and observe the world around us alors on voit vraiment the biggest summit in the region alors on ne sait plus si c'est le passage you can see the matterhorn one of the wildest spots in the game and on the right you've got the out of the range the range we come from where ubisoft ansi stands très très jolie vidéo à la part d'ubisoft à l'e3 pour présenter le jeu en gameplay puisque ça permet globalement de montrer tout le potentiel avec cette vue toutes les possibilités du jeu ils ont très bien fait ce trailer now let's go back to our initial position besides drop zones the game will offer a wide range of challenges for you to test your skills the one in front of us is a wingsuit activity and as the other player drops in we'll follow him and trigger the challenge et ça en VR les gars croyez moi que ça a l'air d'être ouf haha je suis d'accord avec vous c'est parti 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 Ça c'est quand même excitant, je pense quand même qu'il va builder le Dino Shigo, je pense que ça sera un jeu qui aura sa communauté, je pense pas qu'il bide, ce sera pas un best-seller, ça c'est sûr, mais ça sera pas un bide dans le sens où il y aura aucune inactivité, parce qu'il y a très peu de jeux comme ça, stylé C6 et autres, et clairement, ça a l'air juste top. Après, c'est très simple, sinon ça va être long, il y a toutes les capacités de montrer les replays et autres, c'est vraiment un jeu qui aura sa communauté, donc ça je suis curieux, je suis curieux, c'est vraiment le type, de jeux que je pourrais tester si on me propose, moi ça me plairait bien de découvrir, clairement. Bon allez, on quitte Ubisoft, on revient chez Nintendo, oh là là, mais qu'est-ce que je pourrais montrer chez Nintendo qui vaille le coup d'œil ? Bon, je pense que ça résume tout, The Legend of Zelda, ça vous parle, vous connaissez ? Ouah, c'est un petit jeu indé, c'est pas mal, mais bon. Graphisme Nintendo 64, non je déconne, mais elle est dégueulasse cette image, franchement. Qu'est-ce qu'il a pris au mec de dire, on va mettre ça dans le trailer ? Cette image est affreuse, vraiment, vraiment. Rappelons tout de même que Zelda a été prévue initialement de sortir en 2015, hein. Enfin, merci Nintendo. Wake up, wake up. Bon, le petit Zelda, euh, je sais pas, je suis dubitatif, hein, il proposera des éléments d'RPG, puisque je peux quand même vous préciser, si vous n'avez pas vu le gameplay, en fait, pour la première fois dans un Zelda, les éléments RPG, tel que changer son équipement, eh bien, ce sera possible. Par exemple, votre Zelda va commencer en slip, hein, comme la base de tout RPG qui se respecte, et puis vous allez avoir un petit pantalon troussé, et puis après, un beau pantalon, et puis une belle chemisette, et puis après, vous aurez une armure de ouf, etc., etc. Donc, il sera possible, en fonction des zones, de farmer, tout simplement, votre équipement, car tout ce qu'il y a sur les monstres pourra s'obtenir. C'est-à-dire que, par exemple, vous combattez un monstre qui a une hache, boum, vous le tuez, la hache reste au sol, vous pouvez ramasser la hache. Vous voyez, là, par exemple, qu'il a une full armure, le petit Link. Ça a été confirmé qu'il n'y a pas Zelda dedans ? C'est moche, alors. Et, ouais. Et donc, du coup, la petite Sword, ici, qui est largement un petit peu défoncée. Bon, je sais pas trop quoi en penser, hein. Vraiment, je suis curieux, j'ai l'impression que le monde a l'air un petit peu grand pour ce que c'est. J'ai regardé les gameplays, et le mec se balade à mort pour pas grand-chose, en fait. Vraiment, c'est grand pour être grand, quoi. Donc, à voir si c'est de la grandeur utile. Parce qu'on rappelle que les Zelda sont censés être remplis de mystères et autres choses à trouver. Mais si c'est de la grandeur pour juste dire, regardez, c'est plus grand que la carte 2, machin. Non. Alors, je n'ai pas dit que Zelda était dégueulasse. J'ai dit que ce plan était dégueulasse. Nuance. Ne nous faites pas dire ce qu'on ne dit pas, les gars. J'ai dit que ce plan était archi affreux. Juste le plan. Là, par exemple, c'est très joli. Très bien réalisé. Il y a la verdure avec les lumières, le fond, le plan de vision, etc. Mais voilà. Après, on te dit que c'est de la Wii U. On te dit que c'est de la Wii U. Qui t'a dit que c'était de la Wii U, déjà ? Est-ce que toi, tu as dit que c'était de la Wii U ? Non, ce n'est pas dit encore. Ce n'est pas dit. On ne sait pas. C'est peut-être la NX. C'est peut-être une version PC, surtout. Non, bref, allez. Du coup, en espérant que... Non, non, mais ça... La pâte artistique pour de la Wii U, ça passe vraiment bien. Puisque c'est fait pour ça. Forcément, la Wii U, un petit truc assez coloré. Moi, j'aime bien les jeux colorés, pour le coup. Il y en a même, si vous pouvez retrouver des screens sur Internet, des gens qui se sont amusés de pousser le contraste de la console. Et c'est encore plus joli. Parce qu'en fait, le Zelda de base d'origine, il a un genre de teinte un peu verdâtre, clairement. Alors que, finalement, si vous poussez le contraste, et bien d'un seul coup, pouf, vous dites, waouh, on voit encore mieux les couleurs. Finalement, je pense que je boosterais le contraste à fond si j'y jouais. Alors là, on va changer de jeu. On va aller chez 34 Big Things. 34 grosses choses, en français. Le studio. Pour faire revivre les meilleurs moments de votre enfance. Moult, F0. Oui, bien sûr, vous avez reconnu. On va partir sur... Alors, pas du F0. Je sais que les fans demandent toujours F0, F0 à Nintendo. Bah, Nintendo ne le fait pas. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait des mecs qui s'en chargent. Donc, oui, c'est parti. La licence va revivre. Enfin, la licence non, mais le jeu peut revivre. Et c'est en plus sur Unreal Engine 4. De what? La licence va revivre. 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 Par contre les sensations de vitesse sont là Ça c'est ouf C'est ce qu'on veut Boom Red out Day one pour moi Septembre 2016 les amis On est plus très loin Enfin un jeu annoncé à l'E3 Qui vaut la peine d'être suivi Puisqu'il sort très bientôt On est en juin, juillet, août, septembre Dans 3 mois Vous pourrez peut-être récupérer cette petite merveille Disponible sur Xbox One, PS4, Steam Oculus et VR Pomp Ça en VR mon gars, là tu gères par contre A mon avis Tu joues 3 minutes, laisse tomber, tu fais un circuit, t'es mort Le jeu avec les motos futuristes Comment c'était ? C'était Tron C'était Tron Bon là on va passer sur un gros maston d'hôtes aussi PlayStation PlayStation qui a fait un carton avec les grosses licences Une nouvelle licence de RPG avec Horizon Zero Dawn Et une ancienne licence Qui arrive C'est une petite merveilleuse C'est un carton avec les grosses licences C'est un carton avec les grosses licences Bon ne me flagelez pas, je n'ai fait aucun God of War Allez on va chercher la braille Bon on va parler c'est parce qu'il y a quand même 10 minutes Quoique le jeu est tellement classe en fait Ça fait vraiment plaisir On peut en parler en même temps de laisser le trailer Déjà le jeu est magnifique L'ambiance est magnifique On se retrouve vraiment dans des paysages nordiques clairement Le petit garçon qui vous accompagne reste un mystère pour moi Puisque je ne connais pas Bien sûr Je ne connais pas l'histoire des God of War Si vous allez dire Ouais t'as fait des vidéos sur God of War Oui en multijoueur J'ai pété des joueurs sur le dernier God of War Mais regardez rien que l'ambiance déjà Alors là c'est du gameplay on ne vous trompe pas C'est une phase de jeu Et en fait ce qui m'a le plus marqué je pense Dans cette E3 C'est surtout l'émotion Plutôt que le cadre Ça c'est la phrase d'accroche quoi Tu fais feu que quand je te dis de faire feu Je suis désolé Sois pas désolé Sois meilleur Pouf Oh là là phrase d'accroche Phrase d'accroche Sois pas désolé Sois meilleur Boum Tu peux pas répondre quand le mec te dit ça Bon bah du coup on a puni le On a puni le petit garçon On a pris son bout de bois Bon il faut quand même du gameplay Faut que ça en voie C'est God of War Si ça en voie pas C'est pas God of War A moins de 18 J'ai dit ou pas Bon c'est des monstres Ça va Le seul truc que je n'ai pas aimé Dans cette phase de gameplay C'est l'IA du gamin quoi Genre le mec il y a des monstres Il reste là à 3 pieds quoi Tranquille Et donc là on va arriver sur une belle phase Puisqu'on va arriver sur un gros Un gros boss C'est beau hein C'est vraiment stylé Hop Et puis je récupère la hache Et bam Je vais le faire tomber Ça c'est pas de la frappe de fil FIETA C'est comme ça C'est la classe Tu vois le mec Il prend une flèche Il fait allez Ton Stair il est en train de se barrer Faut que tu y ailles quoi Va poursuivre la chasse Et après on va finir Sur un petit instant émotion On va passer un peu de gameplay Le moment où vous devez achever une bête Ça fait euh Je pense que là Bon forcément Tous les végétariens en ont pris un coup Sur ce passage Ils ne peuvent plus jouer à ce jeu maintenant Le cerf est magnifique Les cornes et tout Vous avez vu l'énergie vitale Qui s'en va des cornes C'est trop stylé Je ne peux pas Je ne peux pas je pense que ça c'est le meilleur passage quand vous diffusez un trailer pour faire retenir le public c'est je pense que c'est juste l'un des meilleurs passages pour faire retenir l'attention à un public quand vous êtes là le public se tait, t'as une petite musique et sur un truc super dramatique en fait et super important puisque à l'époque c'était ça de devoir tuer une bête pour manger je veux dire c'est autre chose qu'aujourd'hui de dire mettre son pané dans la poêle je pense qu'on l'oublie trop souvent et pour moi c'était super bon on va rester dans les jeux nordiques mais pas pour les mêmes raisons puisque là on passe sur le studio nordic games ce trailer il vous retourne les boyaux quand même cette fin et tout avec le dragon tout ça tu te dis même moi qui n'ai pas jeu solo j'avoue que les deux jeux Playstation ont montré sur leur séance ils m'ont scotché bon cela dit c'est pas les seuls puisqu'il y a un jeu chez Xbox qui m'a aussi fait vraiment plaisir et qu'on va voir juste après pas là maintenant mais un peu plus tard de toute façon chaque être vivant est de la bouffe même nous oui mais c'est ça qui est c'est ça qui est ouf bon allez nordic games un petit RPG alors je pense à toi au l'RPG2 qui sur le stream un jeu qui pourrait t'intéresser puisqu'il s'agit de Battle Chaser Night War un jeu fait par le papa des Darksiders pour ceux qui ne connaissent pas avec une pâte artistique complètement top tiers le jeu est juste ouf qui réfléchit Le jeu proposera des combats au tour par tour Vous n'avez pas l'interface Mais il y a une interface bien entendu Avec plusieurs protagonistes Apparemment chacun décidant De l'avenir avec ses pouvoirs Etant utile également sur le plan du combat Mais également sur le plan de l'aventure Puisqu'ils ont l'air de pouvoir découvrir certains secrets Uniquement grâce à leurs spécificités Donc ça a l'air d'être intéressant Et donc vous le voyez au visuel Visuel très dark-sized dirt Notamment ça se voit sur le chevalier Les épaulettes et tout Ça donne envie Battle Chaser Night War Salut je viens d'arriver pour la première fois Sur ton live, tu fais quoi ? Ah bah bonjour Alex Strike Alors c'est MMO Live aujourd'hui Ce n'est pas ma chaîne personnelle Il faut savoir que la chaîne MMO Live On regroupe des chaînes de plusieurs streamers Enfin on est plusieurs streamers tout simplement A stream dessus Je vais te mettre le lien du planning Donc il y a plein de jeux Des jeux différents Il n'y a pas que du MMORPG C'est essentiellement du jeu multijoueur Tu peux avoir du MOBA Tu peux avoir du RPG globalement Dans toute sa splendeur Tu as du vrai MMORPG Tu as des trucs un peu plus fun Et le lundi matin de 10h à 11h C'est l'émission qui s'appelle Récap Actu C'est mon émission Ma petite émission Où en fait je repasse l'actualité de la semaine Qui a eu sur le jeu vidéo Avec notamment les meilleurs trailers Les nouveautés Les jeux qu'on attend le plus Et également vous inviter à participer à cette émission Grâce à tout à l'heure à vos trailers Que vous allez pouvoir m'envoyer Alors je ne sais pas s'il sort sur console Mais pour moi ça risque d'être un jeu Steam Je vais check vite fait Steam ça c'est sûr Mais je ne pense pas qu'il y a Pour moi ça risque d'être un jeu Steam Voilà Donc ça risque d'être un jeu uniquement PC Il y a du fail Beaucoup de fail Comment ça il y a du fail Beaucoup de fail Mais n'importe quoi Il n'y a pas de fail ici C'est tout de la top qualité Bon allez Oh non Mais je vous ai déjà spoilt Vous savez ce que ça va être Le prochain trailer C'est pas juste Bon allez Un jeu que j'attends beaucoup Que j'ai pu tester en pré-alpha Que j'ai kiffé tester Pour la petite session de 2h Que j'ai pu tester Le Dark Souls Pixel Oh c'était pas du Dark Souls Pixel Ce qu'on vient de voir Rien à voir Ici un petit trailer Qui fait plaisir Avec un seul mot à retenir Apollyon There were no signs It came without warning Un jeu coup On n'a pas un trailer Mais là il y a Michachamak Michachamak Qui nous dit que Pour Battleshauser Apparemment il sort Sur toutes les plateformes Donc ça c'est une très très bonne annonce Parce que ça n'a pas été spécifié Dans la description de la vidéo Donc si c'est le cas Et ben c'est cool Allez on reprend le trailer Ça c'est pas du 6 Oh merde Doom Came to us all The desperate few Struggled to survive Oh là là ce trailer Qui envoie du pâté Avec une meuf hein Pour les guerriers Une nana quoi Peut-être que nous avons une chance Pour la paix Mais la peur et la confiance C'est peu plus d'allies So began a millennium Oh celui-là doit faire tellement mal la crosse du truc Oh 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 C'est violent Oh ça c'est du stuff Je vais lever le sang Et le point d'eau a grossi quand même depuis le temps Je vais leur montrer Je vais leur montrer C'est juste un tiers Faut que je l'embête Chasseur des démons Niveau 128 Paragon 5000 Sur Diablo C'est tellement bon Un bon petit trailer Alors ça sera le boss Parce que en fait Cette annonce Annonce C'est une annonce qui annonce Alors pour vous dire A quel point le concept est génial Cette annonce Ce qui annonce Un mode solo Pour le jeu Qui était à la base multijoueur Ah ça fait plaisir Donc le mode solo Il y aura une campagne par faction Donc une campagne viking Une campagne samurai Et une campagne guerrier Ça fait plaisir Je pense pas que ce soit Une quatrième faction Je pense que ça soit Un petit peu Le endgame du jeu Alors peut-être que DLC Qui sait On sait pas trop Alors bon Je sais que je peux pas rester comme ça Donc je suppose Que vous voulez voir le gameplay Est-ce que vous voulez voir le gameplay Je vais le faire à l'unanimité Est-ce que vous voulez voir le gameplay Du chat Ou est-ce que Du chat pardon Je dis des conneries C'est parce que je regarde le chat Yo fantastique Est-ce que vous voulez voir le gameplay du solo Ou est-ce que vous voulez voir le gameplay du multijoueur Après vous faites votre choix Donc soit le solo Soit le multi Mais je vous influe pas Ouais 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 Les gens ils répondent ouais ouais oui oui Mais le multi ou le solo Les deux Ouais carrément Moi je change en mode pour tous Mais tous les gameplays Vous êtes carrément hypés Oh là le chat s'emballe 84 personnes qui répondent Ça fait plaisir au moins Du coup attendez Ubisoft France On va aller le chercher sur la chaîne Parce que j'avais pas prévu le multi Mais on s'en fout C'est l'émission On est là pour ça Alors je vais pouvoir vous parler De ma propre expérience de jeu Quand même Je pense que c'est celui-là Peggy 18 Hey gang My name is Jack Ouais je crois que c'est celui-là Ok Euh oula 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 my bad Voilà C'est bon Bon je vous mettrai le solo aussi Ne vous inquiétez pas Alors ça c'était il y a C'était l'année dernière Le 3 2015 Ils avaient montré du coup Les premiers trailers Et le trailer de gameplay Multi On n'était pas du tout au courant Qu'il allait y avoir du solo Donc ça c'est le Pre-alpha footage Avec le Moteur du jeu C'est une vraie session de jeu ici All right We're playing Dominion mode So this is 4v4 Two teams Both trying to dominate The battlefield By a way of Three strategic control zones So here we are Following my character A knight With my knight Brothers and sisters Our immediate priority Was to gain control Of capture zone A Donc là vous avez Des minions A mode Beat them all Vous défoncez tout ce qui traîne Parce que c'est de la Chaire à canon Et donc là This is a good showcase For the innovative control scheme That we call the art of battle The system gives you a really huge degree of control over your weapon via the right stick You can see here that you're choosing which side to attack or block The key component to the art of battle is giving you the fighter control over both your attack and defense by tying it directly to the right stick Alors là ça paraît rien comme ça Ça vous paraît juste absolument rien J'ai pu y jouer comme je vous ai dit une petite session de deux heures Croyez moi Il y a quelque chose qu'on ne peut pas retransmettre à travers une vidéo C'est la sensation de jeu Le jeu est super technique Pourquoi ? Parce que déjà vous avez trois directions à prendre en compte Donc gauche, droite, hauteur Pour les frappes Puis vous avez coup léger, coup lourd Parade, bloc, contre-attaque Contre-attaque c'est avec un timing précis Puis vous avez des skills aussi à prendre en compte Comme vous pouvez le voir en bas à droite Par exemple le samurai va pouvoir balancer un petit shuriken rapidement Comme ça hop sorti de sa poche Donc il te balance le shuriken Et paf tu le prends, tu te sens déstabilisé Ça te fait une garde d'ouverture En plus de ça t'as des mouvements style Tu charges, tu donnes un coup d'épaule Donc le mec hop tu lui ouvres la garde Et tu peux carrément l'enchaîner là dessus sur une ouverture T'as tous les mouvements liés au terrain C'est à dire que si t'es au bord d'un précipice Bah le mec doit te faire un petit coup de latte Et il va te foutre dehors Il y a énormément de choses en fait techniquement Et quand j'ai joué Et bah il y avait un développeur en face Alors moi même je suis partisan du Les développeurs sont nuls quand ils jouent à leur jeu C'est la première fois que je me suis fait dérouiller Mais d'une puissance sans doute La première fois je l'affrontais sur un pont Alors déjà tu vois le mec fairplay Il arrive en courant Je viens de capturer le pont tu vois Je m'amène sur le pont Alors j'avais le chevalier Je m'amène sur le pont avec la grosse épée Le mec s'arrête en face du pont Il me regarde Et il fait le signe et tout Le genre Le signe du respect tu vois Du coup moi je savais pas comment faire le taunt Alors ce que je fais C'est que je lui rush la tronche C'est la méthode américaine Donc je le rush Et là il arrive sur le pont Il me fait une roulade Il me pousse et paf coup de latte Et je tombe dans le vide Et sur le coup Sur le coup je me suis senti con Tu vois Sur le coup Donc je me suis dit c'est pas grave Oh c'est un développeur Va falloir que je le défonce Donc j'ai parcouru le champ de bataille Jusqu'à le retrouver Bon ça c'est la méthode française On est des rageux On peut pas se laisser vaincre comme ça Donc la puissance française dans mon coeur J'y vais Et je le retrouve Alors là je le retrouve sur un point On est au sol Il y a rien Il peut pas me faire tomber C'est bon Ça va être un vrai duel Le mec Je suis déjà chaud En des coudes Il me refait le signe du respect Alors bon Déjà ça me plaît pas Parce que moi je sais pas le faire Donc déjà j'attends Et là C'est parti Oh l'attaque La parade Bam bam Gauche droite Oh non ça vient par le haut Pouf comme ça Et tout Réflexe Tu vois Couvre le mec Coup rapide Le mec il esquive pas arrière Il revient coup fort Putain tu fais la garde Sauf que tu peux pas bloquer Parce que c'est un coup fort T'as pas été assez vigilant Le mec il t'ouvre Et tu fais putain Le mec T'es dans un duel Et t'as tellement le coeur T'as l'impression que c'est ta vie Non c'est le Rv1 Je ne peux pas perdre Ce Rv1 Et c'est juste hallucinant La sensation de jeu Que tu peux avoir Juste sur une phase de duel Donc ça se retransmet pas Dans un trailer Mais croyez moi Quand vous faites un duel Sur les phases de parade Quel sens Coup rapide Coup fort Est-ce que la lecture du jeu est bonne C'est juste hallucinant Donc maintenant Je vais vous remettre le trailer Et vous allez pouvoir Prendre ça en compte Parce que c'est vraiment Quelque chose Vous vous dites On va faire un jeu simple Quand il va faire un duel Essayez de deviner Le coup d'où il arrive Et surtout aussi La vitesse à laquelle Ça part Etc Tu vois C'est le Rv1 de ta vie Exactement Moi je vais l'acheter Je fais des vidéos C'est direct Et j'ai complètement Annihilé Donc à partir de ce temps Je décide que mes services Elles pourraient être utilisés Parfois La femme est prête Donc nous nous allons Et voir si nous pouvons Faire des damage Hop il y en a un Qui a perdu la tête Alors ça J'en ai pas parlé Vous voyez La lame elle devient rouge Alors ça c'est encore Une technique spéciale C'est à dire que Quand vous réalisez Une parade Timée Vous allez avoir un bonus Où vos attaques Deviennent perforantes Donc en gros Si t'es super doué Sur la contre-attaque Tu peux faire Parade Déviation Tu prends le boost Et tu contre-attaques Sur un mouvement d'armes C'est C'est wouche Oh non Oui je me souviens C'était une très bonne Mais je pense que J'ai perdu Tu dois Je dois Je dois Tu dois Je dois Je suis sûr Tu ne dis pas Tu dois Tu dois Tu dois Tu dois All right After C'est un tout Embarrassant L'incident On s'est Auvergaine On s'est On s'est Parton On s'est A un peu On s'est Le score Decid Both Teams On s'est Over 1000 Alors autre petite information, vous pouvez combattre sans lock ce mode duel, il est possible. En gros vous arrivez comme ça en mode libre, vous vous baladez et vous attaquez vos sorts partent aussi, enfin vos attaques partent aussi. En fait le mode duel c'est vraiment vous loquez, c'est avec le stick vous loquez et là vous êtes face à face vraiment en mode pur duel. Mais vous pouvez juste attaquer en remuant votre arme comme un teubé, ça marche aussi. Vous pouvez arriver par exemple vous voyez deux mecs qui sont en mode duel, vous arrivez en courant comme un teubé et hop tu attaques comme ça comme un sagouin. Malheureusement le jeu s'appelle For Honor donc pour l'honneur, c'est à dire que si un mec est en duel et que tu te pointes en courant et tu l'attaques comme un teubé en remuant ton sabre en mode libre et en le tuant comme ça, en fait tu fais perdre des points à ta team, tu vois le truc c'est que c'est pas forcément intéressant tu vois, de ce que j'avais compris c'était ça. Voilà, là le shuriken, ça c'était rapide hein, non mais dites vous que c'est super rapide ça a duré quoi une seconde la contre-attaque là donc t'imagine que le mec il t'a fait une parade contre-attaque et une seconde pour agir. Donc là ils balancent un coup de flèche. Jusqu'aujourd'hui il a un point de vie, hop. Jusqu'aujourd'hui il a un point de vie, hop. Ah ça fait mal hein, ça fait très très mal bien sûr. Bon allez je vous mets le solo. Alors le programme aujourd'hui, je vous l'explique, le programme a été changé donc je vous l'annonce avant de reprendre. En gros maintenant je ne stream plus le lundi matin. En gros je fais l'émission Recapactu de 10h à 11h. Puis de 11h à 15h il y a Vexios. Je ne stream plus avec. Moi je vais streamer ce soir de 17h à 20h sur la chaîne. Donc il y a eu un petit changement là-dessus, je prends le créneau de Vexios, Vexios se retrouve tout seul etc. Par contre comme Vexios est en vacances cette semaine, bah en gros après je vais faire du Heroes. Mais comme c'est le créneau où je remplace et ben l'émission Recapactu aujourd'hui durera un petit peu plus longtemps et on se fait plaisir avec des trailers qui vont bien. Alors ça c'est vraiment un jeu qui me hype parce que franchement la difficulté est présente. C'est parti de l'Honor de Ubisoft Montréal et bienvenue à cette commentée walkthrough vidéo. Pour Honour story campaign est une tale de warriors qui se passe à un point de tournage dans l'âge-olde entre nos trois factions. Vous jouerez comme knights, vikings et samourais. Ils jouent pour la survie de leur peuple, contre l'honneur et contre l'honneur de l'honneur. Legendary heroes, massive battles et épic duels. Welcome to the world of Pour Honour. Now, what you're going to see next is a viking mission from halfway through the game's story campaign. We hope you'll enjoy it. Apollyon's war had taken us to the edge of extinction. But that raider reminded us of who we are. We would raid. But not Apollyon. Not yet. We want to raid but not Apollyon. Not now. But apparently the samurai are rich. T'empêche c'est un jeu où le skill aura l'avantage sur les kikus. Alors logiquement oui, ça empêchera pas que les premiers jours les gens vont pas comprendre. Donc t'auras toujours les mecs qui vont faire kikus go go go, j'attaque tout le monde. Et puis au bout d'un moment ils vont dire, mais je comprends pas ma team elle perd alors que je suis en train de carry, j'ai fait 15 kills. Donc une fois que t'auras passé cette vague là c'est bon. Sooké maintenant ! Ça c'est une putain de défense hein. Ça c'est une putain de défense hein. La puissance quand tu fermes des petits samouraïs. La grosse patate de foire. Pouf ! Vous voyez ça, ça sera le mode beat them all. Vous farmez des petits creeps on s'en fout pour faire avancer votre team. Et puis vous aurez des petits boss comme ça. Donc à battre en mode duel. Et là poum ! La révélation c'est que le mec c'est un Shugoki. Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être plusieurs classes par faction. Déjà j'ai pu entrevoir quelque chose de fou. Si j'ai bon souvenir, les armures ne sont pas symétriques. Et ça, ça déchire. C'est à dire que vous pouvez avoir l'épaulette d'un style d'armure avec l'épaulette d'une autre armure. De souvenir il me semble que c'était comme ça. Donc en fait c'est génial parce que vous pouvez avoir votre torse, votre pantalon, votre tabar, votre épaulette, etc. Votre casque. Donc vous pouvez agencer en multi l'apparence de votre personnage. Et également les couleurs. Donc ça c'est cool. Maître il est mort, il est mort ! C'est pas grave, on y va, on le spag de haut. Putain les parades de samouraïs ça a l'air d'être quelque chose quand même. Vous avez vu le petit coup d'épée de crevard ? Vous avez vu le koukou l'oeuf du petit là ? Regardez. Regardez sur la gauche de votre écran. Attention ! Coup d'épée ! Ah je suis un salaud ! Et en plus il loupe. Ahahahahah. Celle-ci était la seule route envers. C'est trop là ! 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 Dégage ! Tu ne sers à rien ! Ça a l'air quand même palpitant ! Ah ça me tente hein ! Bonjour ! Un guerrier est arrivé en haut, un guerrier sera suffisant. Bah voilà, ça veut tout dire. Après, quel soldat s'en va quoi ? Exactement ce que je vous disais avec l'environnement. Ça, t'es le développeur qui connaissait le jeu mieux que moi. Hashtag je rage. Le solo semble peu long, je me trompe. Bah là on est sur une mission, elle a l'air de durer à peu près 10 minutes. Faut savoir que sur une mission de 10 minutes, il a dit qu'il était à la moitié. Donc faut peut-être compter 5 heures peut-être par fraction. Mais ça fait quand même 15 heures de jeu en solo. Bah si c'est 5 heures par fraction, pour moi ça me va. Je me demande pas ce que ce soit non plus super long. Même si c'est 3 heures, 3-4 heures. C'est un gars qui n'est pas mal. Un coup c'est suffisant pour te tuer ennemi quand tu es battu sur le haut. C'est un gars qui n'est pas mal. C'est un gars qui n'est pas mal. Est-ce que tu es il est Kanai ? Ha j'ai trop hâte celui-là. J'ai trop hâte. Non mais moi je la ferai la compagne solo, la compagne solo quand c'est du fight comme ça, ça me plaît quoi. C'est venu plus ni moins du PVP aussi quoi. J'ai envie de voir ce que ça donne avec Apollyon quoi, Apollyon il a l'air d'être ouf. Et là tu as le fight avec le boss, avec le petit point de heal tout ça. Savage il l'a dit. C'est parti. Ma fortresse est perdue. Mes soldats ont été slaughtered. A bientôt, je les joins. Tu ouvres la porte. Maintenant, tu vas payer ! Time to fight Saburo. He's one of the many bosses that you'll encounter in 4 honors campaign. Aïe. Ça sonne hein ! Les coups comment tu les sens, t'as ton écran qui devient tout flouté quand tu te prends un coup dans la tête quoi. Ça c'est énorme la sensation de fight. Et là tout de suite c'est une chose là ! Dès qu'il y a un boss, ça rigole moins là. T'as intérêt de te le rever avec la bonne parade hein, parce que sinon tu reprends trop cher. Hop, il a pas paré à droite, ça part à gauche. Le top et paf ! Recombo ! Je peux te dire qu'il a l'air d'être tellement intense ce duel. Hop la feinte ! Vous pouvez feinter aussi hein, genre commencer une animation en bas. Vous pouvez switch sur une posture haute, c'est largement faisable aussi hein. Là par exemple il attaque à droite mais après vous pouvez passer sur une autre posture. C'est dur ! Petite esquive arrière jolie ! Tranquille ! Ouais non moi j'ai hâte celui-là, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Clairement. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe sur Heroes ou je vous montre le dernier petit trailer ? Hop. Là on est sur Xbox One. C'est bon. C'est bon. Allez, on passera sur Heroes après. Donc là on est sur du multijoueur co-op, sur Scalebound. Alors la meilleure nouvelle c'est qu'apparemment le jeu est prévu sur PC ! Wouhouhouhou ! Just one of you, against all of us ! Let's go big guy ! Donc apparemment votre dragon ici qui vous a comparé dans l'Aventure Solo a une vraie IA. C'est-à-dire que le dragon fait ce qu'il veut, mais vraiment il fait ce qu'il veut et vous pouvez de temps en temps lui donner un petit peu de... Vous pouvez pas lui donner des ordres comme ça en fait. Il a sa propre façon de penser, de voir des choses, il va détecter des points faibles sur les boss. Et apparemment voilà, le jeu est prévu sur PC et ça c'est la folie parce que c'était juste Xbox One exclusive. Donc là c'est un monstre co-op à la façon Monster Hunter. Donc là il est en train de tirer des boules de feu avec le dragon. On voit qu'il y a différents dragons aussi, donc peut-être que votre dragon peut évoluer. J'ai tellement hâte pour ce jeu. J'hésitais à acheter une Xbox One juste pour ce jeu, mais la magie Microsoft a fait que... Et ben finalement il sort sur Windows. En plus y'a un arc donc j'suis obligé d'acheter ça aussi. Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Vous avez vu le dragon l'autre il a des ailes blanches c'est trop stylé ça. Coucou Vlaz ! Et là BAM mode démon je sais pas quoi. Mode fusion draconique. Qu'est-ce que c'est ? Sympa mode pote. Oh y'en a il est en train de faire une tournoyante avec son dragon je sais pas quoi là-bas à droite là. Oh crap ! Va taire n'esquive ! Oh y'en a les gars ! Flaunch me with your tail ! Wouhouhou ! Why won't you die ? Keep attacking the heart ! Yo Siamil ! The game name is Skelburn. You can find more information on the YouTube channel. About Microsoft. To me f***** ! Je vois también de ibarra que je pense. Bon ! It was a co-op trailer. Bouh ! Scalebound Direct ! Ah j'allais m'acheter une Xbox One rien que pour ça bah je pense que je vais pas me l'acheter mais que je jouera sur PC direct et en coop peut-être avec vous quoi. Je pense qu'ils vont faire un pack édition collector pour le jeu plus le casque mais franchement s'ils font ça ce serait peut-être la première édition collector qui vaille la peine d'être achetée. Bon c'est la fin de l'émission, récap actus on a déjà dépassé un petit peu mais c'est pas grave puisqu'il y a personne après moi donc je vais couper la rediffusion pour Youtube, au revoir Youtube et let's go je coupe ça ! Tac !